Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Sonic Frontières. Aujourd'hui du coup on va tester plusieurs modes et le but de ces modes vont être de rendre l'expérience de Sonic Frontières aussi plaisante que celle de Sonic Unleashed et je vous explique pourquoi. Le but ça va être du coup de remplacer le modèle 3D de Sonic et d'y incorporer du coup le modèle 3D de Unleashed avec justement quelques détails en plus qu'on n'a pas dans le jeu Sonic Unleashed ainsi que les animations de Sonic par exemple quand il est à l'arrêt ou même quand il court. Et on va finir avec le boss qui va être, je ne vais pas le présenter vous le connaissez mais qui est donc en gros perfect d'Argeia. J'utilise donc le mode customizable Unleashed pack fait par plusieurs personnes, bon il y a tous les créateurs qui s'affichent à votre écran. En gros ça permet d'avoir le modèle 3D de Sonic Unleashed et d'y incorporer quelques détails ou alors justement de garder le modèle de Frontières tout en y incorporant les détails qu'on veut comme par exemple justement le bracelet de chip qu'on a à la fin de Sonic Unleashed alors que techniquement on n'aura jamais in-game dans le jeu mais qu'on peut justement rajouter dans Frontières. Et comme je vous ai dit du coup les animations aussi vont changer donc par exemple l'animation de course on va vraiment avoir l'animation de Sonic qui a ses pics qui se collent en arrière ou même en fait quand il arrête de bouger, bah voilà par exemple quand il se pose par terre ou ce genre de choses, bah ça c'est rajouté dans le jeu. Il y a aussi le mode du coup Dark Gaia fait par Dicey qui permet donc de modifier en gros le boss Giganto par Dark Gaia. Et en fait au final c'est en, bah en, bon en affranchissant les limites de la map et en allant à un endroit qu'on n'est pas censé pouvoir accéder sur Chronos Island que je me rends compte que bordel mais il est vraiment terrifiant comme monstre. Ces gars à l'époque ils ont fait un monstre, en fait à la fois magnifique et à la fois terrifiant c'est assez, ouais c'est contradictoire on va dire. Bon du coup le modèle 3D s'applique aussi sur Super Sonic et du coup bon bah je me suis amusé un petit peu à jouer avec et à surtout faire le boss qui est donc en gros Giganto mais avec justement le skin de Dark Gaia. Bref je vous laisse du coup ensuite avec bah le gameplay de la vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !